C'était une pour qualifier ça d'une spé-stipple. Les filles font leur entrée dans une dizaine de jours. On a placé une belle séance qui était composée d'un 1200 pour démarrer. Un 1200 en vitre lâché-vite. Alors pourquoi vitre lâché-vite ? J'aime bien faire ça en général pour un peu reproduire les cassures qu'il y a dans le stipple. Avec une cassure là tous les 100 mètres en l'occurrence. Ça reproduit un petit peu les cassures qu'il y a dans le stipple. Ça c'était une pré-fatigue, un 1200 mètres effectuée en basket aux alentours de 19, 19,5. Après on a démarré, elles ont mis les pointes et on a fait une série de 800 et 400 plats, 800 et 400 plats, encore un 800 et, de nouveau un 400 plats et pour terminer deux fois 400 et. Donc là ça fait une séance globale de 5600 mètres avec une quarantaine de barrières. Donc il y a un peu de tout dans la séance. Ça reproduit pour moi un petit peu les différents effets du stipple. Là du coup, après avoir bien travaillé, donc on a fait huit semaines là, toutes les deux, en stage, ici aussi. Donc on a bien travaillé un petit peu tous les secteurs. Mais là maintenant, voilà, c'est un peu comme un entonnoir. On se rapproche de leur discipline, du stipple. On va leur rentrer dans une dizaine de jours et puis avoir enchaîné un deuxième stipple en Belgique. L'idée maintenant, c'est vraiment d'enregistrer les allures spécifiques. Donc pour elles, c'est à peu près une 16 autour, une 16, une 15, une 17. Donc il faut vraiment l'enregistrer de façon qu'elle soit de plus en plus économique, aussi bien sur le franchissement que sur leur foulée. Donc c'est un peu l'idée de répéter ces allures-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501